À Vaquière, ce matin, les prés sont vides. Par peur de nouvelles attaques, ces deux propriétaires ont rentré leurs animaux chez elles. Pour les surveiller, elles sont inquiètes. On s'est levées un petit peu avec des appréhensions, en pensant à ce qui se passe. Et on n'est pas très rassurés. C'est écœurant, c'est inhumain. On ne comprend pas comment des personnes peuvent se lever le matin et se dire « Aujourd'hui, mon but, c'est ça, de mutiler un cheval. » Le cheval aurait-il été euthanasié avant d'être opéré ? L'animal doit être autopsié. Son appareil génital entier a été retiré. Mais cela a été retiré d'une façon chirurgicale, donc quasiment professionnelle. Son œil a été enlevé aussi très correctement, jusqu'au nerf optique et au niveau du cerveau. Donc apparemment, c'est plutôt des gestes de gens qui connaissent ce monde animal, plutôt vétérinaire, pour arriver à faire ça. C'est le premier cas recensé dans l'Hérault, un département où dans certains secteurs on s'est déjà organisé. Exemple à l'Odeve, la compagnie de gendarmerie a lancé un plan de prévention. Elle guide les propriétaires de chevaux sur la conduite à tenir en cas de menace et organise des patrouilles. On passe, on prend contact visuellement, on peut se déplacer à l'intérieur des centres équestres si on a un doute et on essaye de faire ça très régulièrement sur l'ensemble des sites connus. Les responsables de clubs hippiques ne prennent pas la menace à la légère. On a, suivant les clubs de la vidéosurveillance, des chiens, des alarmes, de se dire que les gendarmes sont là, ça permet de dissuader aussi. Si jamais ils rentrent dans les prés, de voir qu'il y a une voiture de gendarment qui passe, ça peut peut-être les arrêter aussi. Face au moindre danger, les autorités appellent à ne pas intervenir et à prévenir tout de suite la police.